20h, 21h, Planète Rap ! C'est Planète Rap sur Skyrock. Passez une bonne soirée et bienvenue, on est sur Skyrock, un dimanche soir un petit peu spécial d'habitude, c'est le ITUS et ce soir c'est une spéciale de Planète Rap. Et attention, la ministre de la Culture est là, en pleine forme, je peux vous le dire. Rachida Dati, comment ça va ? Ça va très bien, je suis ravie d'être là. De retour dans Planète Rap ? Ah bah oui. C'est vraiment que vous n'avez pas sorti d'album la dernière fois ? T'es au ministère de la Justice ? Oui. Là c'est toi-ci, c'est le ministère de la Culture. Et la prochaine fois ? Ah. 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 Mère de Paris, on est sûr, en tout cas ça se passe bien depuis ce week-end, j'ai vu le week-end dernier, j'ai vu, ça va, tranquillement. Enfin c'est des sondages, je fais attention, et on est à deux ans, donc il faut rester... Et puis ils ne vous ont pas mis une liste à l'air, ils sont énervés en face, votre ancien camp, là, ils veulent y aller. Mais depuis que je suis avec eux, ils sont énervés, donc ils veulent dire... Donc ils continuent d'être énervés. Bon, bienvenue pour ce Planète Rap, je le disais, un petit peu spécial, on va beaucoup parler d'ailleurs dans la deuxième partie de l'émission de cette loi autour de la danse hip-hop. Ça va pas. Ça va pas. Alors moi je vais vous dire que ça va, mais on va discuter, pourquoi ça va pas. Mais on va en discuter, on va en discuter, je vous présente déjà. Parce que la loi, elle n'est pas... Alors, elle n'a pas été adoptée. C'est vrai. Mais on va quand même en parler. On est à la moitié du chemin. On va quand même beaucoup en parler. Donc elle peut s'améliorer pour le restant du chemin. Voir être retirée. Attends, ça y est, c'est parti. Bon, on va en parler dans un instant, on va commencer dans un instant. Petit tour de table, Angelo Gopé, incroyable, producteur de Live Nation. Europe, c'est ça, t'as tout le... 3 000 concerts par an. 3 000 concerts par an. C'est l'organisation... Sur Champs de Mars. Sur Champs de Mars, deux fois par an. Sur Champs de Mars. Sur Champs de Mars. Il faut lui donner les prochaines dates parce qu'il n'est pas tout le temps content. Si on lui donne, je pense que ça va être compliqué. Bienvenue, Angelo. Nous sommes avec Rabat Maffoufi, énorme danseur. C'est lui qui a importé notamment la housse ici en France. Tous ceux qui dansent la housse le connaissent. Tous ceux qui dansent d'ailleurs ici en France et dans le monde entier. Rabat, bienvenue. Merci beaucoup. Et Bruce Ikandji, fondateur aussi du Juste Debout, qui est une compétition de danse régulièrement d'ailleurs à l'aréna de Bercy. Pas sur Champs de Mars. Pourquoi pas, c'est une invitation. Peut-être encore. Restez à Bercy. On se berce. On a repos de Bercy. Tous sur le Champs de Mars. Bruce, donc Juste Debout. Prochaine édition 2025, tu m'as dit. Mais sinon, c'est aussi dans le monde entier. C'est aussi dans le monde entier. La référence des... La danse. Exactement. On a plein de choses à parler et beaucoup de danse ce soir, madame Dati. Quand on danse aussi, vous avez dansé ? Vous avez dansé plus jeune ? On préfère le dance floor. Vous avez dansé, vous ? Je me secoue. Ma fille, elle dit que je danse très mal et elle a toujours honte quand je danse. Non, la dernière fois que je vous ai vu danser, alors c'est un scandale au DVM show. Ça, ça a énervé tout le monde, notamment, bon, l'extrême droite, comme dame, on a l'habitude. Mais j'ai passé une bonne soirée. Moi aussi, en plus, j'aime beaucoup le DVM, je voulais les saluer aussi. Mais alors ce qui est très bizarre, c'est que, évidemment, alors ça, l'extrême droite, c'est plutôt normal qu'ils gueulent, bon, d'habitude, non ? Mais ce qui a été bizarre aussi, c'est même des gens, je dirais, du hip-hop, qui se disent, mais elle n'a rien à faire là-bas, c'est quand même, on n'oublie pas, c'est la ministre de Sarkozy, la ministre du Karcher et tout. Comment vous le vivez, ça ? Qu'est-ce que vous avez aussi à leur dire aux gens qui pensent que vous n'avez pas votre place là-bas ? Il ne faut pas être sectaire, au contraire. Moi, je ne suis pas sectaire. J'ai des convictions, j'ai aussi des valeurs. D'ailleurs, qu'on partage, cher Fred Musa, notre rencontre ne date pas d'aujourd'hui, et nos liens ne datent pas d'aujourd'hui, puisque régulièrement, on échange, je vous pose des questions, je vous demande votre avis, justement, sur des genres musicaux, aussi sur des artistes que vous avez lancés ici. Donc, je suis intéressée par cet art musical, et que je considère comme étant une partie intégrante de notre culture française. Donc, moi, j'estime que j'avais aussi ma place. J'étais allée pour soutenir deux jeunes filles qui allaient chanter pour la première fois. Et ce qui me touchait dans cette expérience et dans cet endroit, c'est qu'il y avait Taïk ce soir-là et Dajou, c'est qu'ils n'oublient pas d'où ils viennent. C'était à Aulnay-sous-Bois. À les studios de l'IVM, oui, c'est à Aulnay-sous-Bois. Et ils reviennent dans des conditions qui sont spartiates, et ils viennent soutenir des jeunes talents. Et j'aimais bien le concept, j'ai aimé l'ambiance, et j'ai trouvé que j'y avais ma place. Je n'ai pas rencontré des gens sectaires. Mais quand on vous dit encore aujourd'hui, c'est la ministre du Karcher, ce qu'elle a fait à l'époque sous Sarkozy, les panneuses peines planchées, notamment ça c'était un gros dilemme à une époque. Oui, mais vous avez raison. Lorsque j'étais ministre de la Justice, moi j'ai assumé la fermeté qu'on devait avoir à l'égard de la délinquance et de la délinquance récidiviste. Les peines planchées, elles étaient prononcées dans le cadre de récidives. Elles ont été supprimées depuis, il faut le dire. Oui, mais qui ont été efficaces, notamment quand il s'agissait de récidives. Il ne faut pas oublier que comme garde des Sceaux, j'ai aussi mis en place le contrôleur des lieux de privation de liberté. Je m'étais inspirée de l'expérience qui existait en Angleterre, qui était le contrôleur des prisons, parce que c'était une femme d'ailleurs, une contrôleuse des prisons, qui allait visiter toutes les prisons et qui relevait tout ce qui n'allait pas, toutes les conditions indignes de détention et qui aussi reconnaissait les droits aux détenus. Et donc je me suis inspirée de cette expérience et moi j'ai souhaité que ça ne se limite pas aux prisons. J'ai souhaité que ce contrôleur puisse contrôler tous les lieux de privation de liberté. Locaux de garde à vue, les hôpitaux psychiatriques, les centres de rétention et les prisons. Et ça, ça existe toujours. Et ça existe toujours. De la même manière, j'ai créé le défenseur des droits. Le défenseur des droits, c'est un défenseur qui défend tous les droits des citoyens, les citoyens notamment les moins favorisés, les plus démunis, ceux qui n'ont pas les moyens, qui ne connaissent pas la loi, qui ne connaissent pas les procédures administratives, ceux qui parfois subissent des préjudices élevés en raison d'une erreur administrative. Et bien moi, je suis très fière d'avoir pu porter cela comme garde des Sceaux. De la même manière, la loi de 2009, qui est une loi pénitentiaire, qui favorisait, et d'ailleurs, y compris dans mon camp politique à l'époque, il n'y était pas favorable. Certains essayent de l'abroger. La gauche également. Moi, je suis favorable à l'aménagement des peines. Je pense que si on parle de réinsertion, si on veut lutter contre la récidive, il est important de pouvoir aménager les peines. Alors qu'on s'entende bien, parce que les gens ont dit qu'elle veut aménager les peines pour les grands criminels ou les terroristes. Ils ne sont pas concernés par cela. Moi, je considère que certains, parfois, sont dans des cycles de délinquance, de petites délinquances, de délinquances dites du quotidien, et qu'on peut rattraper. Et moi, je pense que l'aménagement des peines, ça favorise, en tout cas ça motive, pour pouvoir reprendre une vie normale. Moi, comme magistrat, je recevais les détenus qui sortaient de prison une fois condamnés sur des semi-libertés, des permissions de sortie, de pouvoir refaire ces papiers. Moi, j'ai permis que les régies d'insertion puissent aller dans les prisons pour aider à refaire ces papiers. Nombre de détenus, plus de carte de sécu, plus de papier d'identité, plus rien. Et donc, de favoriser cela. De la même manière, j'ai développé fortement, notamment, les unités de vie familiales, parce que je ne trouvais pas digne d'une démocratie comme la nôtre, de pouvoir recevoir ses enfants ou sa famille dans des parloirs qui ne sont pas adaptés. Et de pouvoir avoir des endroits pour recevoir les familles. Donc, moi, j'ai mené ce combat, parce que c'est des combats que je mène depuis très longtemps, comme les violences faites aux femmes, comme garde des Sceaux, comme responsable politique, et je continue aujourd'hui. Alors, j'allais dire, on a eu le bilan des gardes des Sceaux, parce que je me suis dit, tiens, tournez au ministère de la Justice, et il y a Dupont-Boré, qui a appelé, qui a dit stop. Ça, peut-être. Je suis encore... Non, mais je veux dire, on peut le relier à la culture, justement. L'insertion par la culture. Eh bien, tiens, si on se projette un petit peu dans 10, 15 ans, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on dise de vous à la culture, elle a fait ça ? Moi, à la culture, j'aimerais... Donc, c'est quoi ? Quelles sont les priorités de la culture ? Il y a plusieurs choses. J'ai indiqué, quand je suis arrivée au ministère de la Culture... La culture pour tous. Que la culture soit accessible au plus grand nombre. Voilà, au plus grand nombre. Regardez, on a le pass culture, que vous devez évidemment connaître. On en a déjà parlé. Qui est 300 euros grosso modo pour les plus jeunes. Qui est un outil formidable d'accès à la culture. Et d'ailleurs, ça commence à se développer au niveau européen. Moi, j'ai constaté que quand vous prenez l'application, c'est souvent pour des jeunes qui connaissent déjà un peu. Ils se disent, tiens, où est-ce que je peux aller au théâtre ? Quel film sort ? Et dans quel cinéma ? Quel concert il y a dans le coin ? Moi, je voudrais que ce pass puisse être accessible à ceux qui n'ont pas accès à cette culture. Ceux qui sont en zone rurale, parce que c'est loin, parce que les lieux culturels ne sont pas accessibles, ou ceux, comme à Paris ou région parisienne, ou comme dans d'autres régions, où vous avez une offre culturelle très dense, mais ils se disent, c'est pas pour moi, ou je peux pas y aller, ou on me laissera pas entrer. Et c'est une réalité. Ça, c'est le point d'accéder à la culture. Et aujourd'hui, on n'y est pas. Et il y a de l'argent. Et on n'y est pas. Le pass culture, c'est 250 millions d'euros. Donc, ça serait bien que ceux qui n'ont pas accès puissent accéder. Et puis, autre chose que j'ai découvert, en soulevé, c'est l'accès au métier de la culture. On va en parler tout à l'heure pour le hip-hop. Pour le hip-hop, pour la danse. Les métiers de la culture, parfois, on a une petite reproduction sociale. C'est-à-dire que, c'est, je te connais, tu me connais, je vais te faire nommer, je vais te recommander. Comment on lutte contre ça ? Ça a toujours existé ? Il y a toujours eu ça ? Oui, ça a peut-être toujours existé. Vous avez raison, Fred. Mais peut-être qu'on peut ouvrir sur les nominations. Aujourd'hui, il y a 19 centres nationaux de chorégraphie. Je voudrais, aujourd'hui, il y a trois qui sont issues du hip-hop. Moi, je voudrais que d'ici 2026, par exemple, on puisse le doubler. Qu'on puisse avoir des directions sur un monde qui existe, qui, le hip-hop, inonde toute la culture française et elle est très peu représentée dans les instances ou dans les institutions. Donc, il y a bien un décalage quelque part. De la même manière... On est d'accord. Non, mais moi, je dis un petit truc, bien sûr. Je tiens à préciser quand même que sur les trois, lieu déterminé hip-hop, c'est vraiment de clairement en vrai, mais c'est vraiment contemporanisé. Ce n'est pas le hip-hop qu'on connaît de nous et c'est pour ça que votre discours il nous plaît là maintenant. Après, on verra s'il y a des axes suivants. Parce que, si vous voulez, dans le hip-hop, il y a vraiment deux sphères. Il y a le hip-hop de la rue que nous, on représente plus ou moins, même totalement, avec des millions et des millions de vues et des millions de personnes, etc. Et il y a le hip-hop contemporanisé qui ne représente pas du tout et qui fait croire que c'est ça le hip-hop. Angelo aussi, tu voulais ajouter quelque chose. Il y a un petit truc. Moi, je pense qu'avant qu'on revienne sur la danse tout à l'heure, la vraie problématique aujourd'hui de la culture, c'est la représentativité même de la diversité. C'est-à-dire que ce n'est pas que dans la danse. Moi qui suis dedans depuis, qui suis dedans jusqu'au coup parce que je fais des concerts, parce que je fais des festivals, parce qu'on fait plein de choses, la diversité n'existe pas. Et quand on essaye de faire des choses, là on a fait un vendredi, on a fait une grande journée pour la diversité, la parité et l'inclusion. On a très peu de personnes qui viennent parce qu'ils ne veulent pas que ça avance. Le problème, c'est que la culture aujourd'hui, c'est un entre-soi où les gens ne veulent pas laisser la place aux autres. Donc je pense que si déjà on veut arriver à bouger, il faut qu'on ait des gens qui nous représentent, qui puissent prendre des décisions comme nous. Parce que je me rappelle, j'ai été invité il y a 3-4 ans par le président de la République au centre du plus grand patron français et il parlait de faire les stages de troisième pour les gens des quartiers défavorisés et ruraux. En soi, c'est une bonne idée. Aujourd'hui, c'est dans les conseils d'administration qu'il faudrait mettre des gens de la diversité pour agir différemment, pour penser différemment et pour prendre acte de ce qui est fait. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qui manque, c'est toute cette représentativité que ce soit dans la société française ou pire, dans la culture. Et est-ce qu'au sein du ministère de la Culture, c'est aussi quelque chose qu'il faudra marquer par la suite sur les prochaines années ? Non, mais là où vous avez raison de le faire remarquer, c'est vraiment une volonté du président de la République. Sinon, je ne serais pas ministre de la Culture aujourd'hui. C'est une véritable volonté du président de la République de dire, moi, il m'a dit, il faut que tu ouvres ce ministère, il faut que tu ouvres ces institutions. Je vais vous dire, souvent, quand on vous propose des nominations, moi, par exemple, comme garde des Sceaux, j'ai multiplié par deux le nombre de femmes au plus haut poste de responsabilité. Mais c'était compliqué. Vous leur dites, alors moi, je connaissais parfaitement le milieu, vous leur dites, vous me faites des propositions. Toujours les mêmes. En fait, c'est les mêmes avec un costume différent. C'est les mêmes. Et donc, vous désignez, vous envoyez dix, vous en prenez un, c'est le moins conventionnel des dix qu'on vous a donné. Mais ils restent quand même issus du serail. Et là, au ministère de la Culture, c'est un ministère de la nomination. On passe son temps à nommer des directeurs d'école, des directions, comme on disait, de centres nationaux. Et donc, vous avez des nominations sur des conseils d'administration. Vous avez raison, par exemple, là où Angelo, vous avez raison, on renouvelle des personnalités qualifiées. Souvent, on met des noms, on me dit, oui, on peut le renouveler. Je dis, mais à lui, qu'est-ce que ça lui rajoute de plus dans sa vie de pouvoir être à cette place-là ? Peut-être que cette place-là, on peut la donner à quelqu'un qui aura un regard plus acéré, plus ouvert, plus différent. Et donc là, je bloque des nominations en me disant, en fait, ils vous ont à l'usure. Ils reviennent. Oui, bon, là, il y a une urgence, parce qu'on est pris par les délais. Signez celui-là, on fera pour le prochain. On verra pour le prochain. Et en fait, vous vous faites avoir comme ça. Donc là, vous verriez sur mon bureau, j'ai bloqué des nominations, parce que je me dis, à un moment donné, je vais quand même bien essayer de les faire sortir un peu de leur zone de confort à eux. Pas zone de confort en général. mais la remarque d'Angelo, elle est réelle. S'il y a un lieu où la France doit être représentée, c'est quand même la culture. Vous me diriez sur d'autres domaines où c'est plus compliqué, c'est pas vous que je vais dire, les domaines académiques, on est tous issus de l'immigration, on sait très bien que pour réussir dans des études, avoir des diplômes, accéder à des hautes responsabilités, c'est aussi, ça a été compliqué. Avant quelqu'un, moi je rappelle, quand j'ai eu le brevet des collèges, j'ai l'impression d'avoir décroché polytechnique pour ma famille, verrait qu'on en a le bac, qu'on a l'impression qu'on est devenu président des Etats-Unis. Et donc, c'est comme ça. Aujourd'hui, il y en a beaucoup plus. Il y a un mouvement. Et nous, notre responsabilité, moi aussi je reste en politique, c'est que je n'ai pas oublié ça. Je l'ai fait comme garde des Sceaux. Je l'ai fait au ministère de l'Intérieur. Regardez sur les préfets. C'est beaucoup plus divers qu'avant. Mais parce qu'on a ouvert, ça a été une volonté politique. Donc il faut le faire pour la culture. Oui, mais pour la culture, ça ne peut être qu'une volonté politique. Ça ne peut être qu'une volonté politique. Oui, c'est parce que, là, on a avancé déjà parce qu'il y a beaucoup de choses à dire même par rapport à la représentativité. Ça, on sent qu'on n'y est pas. Mais je voulais revenir sur quelque chose que vous avez dit tout à l'heure. C'est pas grand-chose, mais le passe-culture. En fait, c'est vraiment une bonne idée. Mais la réalité de terrain, elle est tout autre. Bien sûr. Parce que j'ai la chance de faire des choses dans la ville à Grigny. Et les jeunes, en fait, ils sont loin de tout ça. Ils ne sont même pas conscients de ce truc-là. Donc c'était juste en aparté. Mais par rapport à vraiment la représentation que nous, on ressent. Non, mais là, c'est pas un aparté. Non, mais c'est parce que ça va annoncer. Oui, mais parce que c'est essentiel. J'essaye de le bouger. J'ai du mal à bouger. Donc ça, ça va bouger. Mais ça, ça va bouger. Je suis déterminée. Alors ne bougez pas. Dans un instant, on va reprendre le débat parce que finalement, là... Ouais, ça part. Ouais, puis c'est surtout. Non, mais surtout, la ministre de la Culture, il faut la suivre parce que dès qu'il y a plein la parole, elle lâche plus rien. On connaît. On connaît. Parce que là, c'est un autre sujet. Un peu de musique. Mais non, parce que c'est une réalité. Non, non, mais c'est super important. C'est super important. Merci. Par rapport à la DRAC, par exemple, la Direction Régionale des Affaires Culturelles, la représentativité des danseurs hip-hop, elle est de 1, elle est de 10% sur le choix des chorégraphies, des centres de CCN. Ça, il faut que ça change puisque les danses hip-hop, c'est les danses qui remplissent plus ces théâtres. Eh bien, dans un instant, on continue justement sur le domaine de la danse. Ne bougez pas. On va marquer déjà une petite pause. On va revenir. Tiens, on mettra un morceau d'Aïa parce qu'Aïa, ça a été quand même aussi ça. Je le dirai dans un instant, mais ça continue. C'est-à-dire que ça fait trois semaines qu'elle ne nous lâche pas avec Aïa. C'est terrible quand même. Là aussi, puisqu'on parlait justement de diversité, on a l'impression qu'il y a un retour à une France-Rance un peu conservateur, insupportable en fait. Regardez ma nomination au ministère de la Culture. Ça a choqué. Moi, j'ai vu des actrices, Anna Mouglalis, qui a failli faire un malaise. Non, mais quand on lui a annoncé, elle a été désespérée. Mais en quoi je suis désespérante ? Beaucoup plus que... Est-ce que je serais plus désespérante que mes prédécesseurs ? Non, mes prédécesseurs. Parce que moi, quand je suis ruelle. Bon, ne bougez pas. Dans un instant, sur Skyrock, on revient dans un instant avec une émission spéciale ce soir, vous l'avez compris. On a Rachida Dati, qui est allé. On va beaucoup parler de danse dans un instant et puis on va lancer aussi le morceau d'Aïa Nakamura juste après. Excuse-moi, je sais que d'autres avant moi ont fait le test Et qu'ils n'ont pas aidé mes plans Mais je t'en prie, reste Laisse-moi t'ouvrir la porte Et prendre ta fresse Assez-toi, rien ne presse Quand je veux te voir Je veux détruire ton style flash Laisse ton cœur froid Et puis de toute façon, tu sais, tu te cache, moi j'en ai pas Mon enduit bien beaucoup plus subtil que ça T'entends, écoute-moi Moi je te chante que c'est ta vie de classe Que j'admire si tu permets Crois-moi, car c'est ta place Qui m'attire et tu le sais Ça se voit, c'est ta vie de classe Que je te désire mais ton respect En tout cas, c'est ta vie de classe Et ça marche à chaque fois Quand je t'ai vue, j'ai d'abord remarqué tes yeux avant tes fesses Ok, j'avoue, c'est pas vrai, je le confesse Je ne suis qu'un homme, c'est normal, faut pas que tu stresses Et le plus important C'est que j'ai su reconnaître les mille et une choses qui te rendent complète Ton charme commence dans mon sexe à pied l'arrête Tu serais, tu me parles, c'est assez pour perdre ma tête Et c'est très sincèrement Que je te choque, c'est ta vie de classe Que j'admire si tu le permets Crois-moi, car c'est ta classe Qui m'attire et tu le sais Ça se voit, c'est ta vie de classe Que je te désire mais ton respect En tout cas, c'est ta vie de classe Et ça marche à chaque fois Tu sais comme qu'on est, c'est comme classe Toi-même, tu sais, c'est comme classe Que je te choque, c'est ta vie de classe Que j'admire si tu le permets Crois-moi, car c'est ta classe Qui m'attire et tu le sais Ça se voit, c'est ta vie de classe Que je te désire mais ton respect En tout cas, c'est ta vie de classe Et ça marche à chaque fois Passez une bonne soirée sur Skyrock Un planète rap spécial avec Rachida Dati Qui est là avec nous ce soir Dans un instant on va parler dans ça Rachida Ils sont là, vous avez vu le collectif, le mouvement Non à la loi, il y a une loi sur le hip hop On va en parler dans un instant Ça n'est pas encore une loi Fred C'est une loi qui est en train de passer, elle est partie au Sénat C'est un projet de loi C'est une proposition C'est fait par les parlementaires, ce n'est pas par le gouvernement Ce soir il y a Angelo Gopé qui est là avec nous Ce soir il y a Rabama Fouffé qui est aussi là Il y a Brussi qui est là Avec un H Non je vais qu'on dise Marc Fouffé Qu'on dise un mot quand même sur Ay Moi je trouve ça quand même insupportable Ce côté français, c'est insupportable Là ça fait trois semaines Et régulièrement quelqu'un le vire Peut-être que je mets une pièce J'aimerais juste qu'on la défende un petit peu Parce que j'ai l'impression de voir toujours les mêmes Qui lui tapent dessus On peut ne pas aimer On peut ne pas aimer la musique ou l'art Mais moi j'ai dit prendre pour prétexte L'ouverture des JO Pour pouvoir l'attaquer sur sa personne ou sur ce qu'elle est C'est inacceptable Parce que là on n'est plus dans un pouvoir d'appréciation Là on est dans le délit Parce que c'est du racisme pur et dur Donc il faut arrêter Mais c'est toujours C'est sous couvert de C'est comme on parlait tout à l'heure Sur les personnes issues d'immigration Qui accèdent à des hautes responsabilités Ça ne va jamais J'étais garde des sauces Ça ne va pas J'ai été magistrat Ça ne va pas Je suis ministre de la culture Ça ne va pas Je suis candidate à la mairie de Paris Quand on en a parlé Ça n'allait pas non plus Ça ne va jamais Donc à un moment donné Il faut dire à ces gens-là Il faut qu'ils s'habituent Parce que ça va le faire Mais Fred, est-ce que tu ne penses pas Que c'est ce que la France est devenue aujourd'hui ? Ah non Ah non J'espère pas Mais moi je vous le dis La France Il y a une France Oui, France conservatrice Mais c'est vrai Non, ce n'est pas ce qu'elle est devenue J'espère Attends, aujourd'hui Quand tu es victime de racisme Quasier au quotidien Ce qui est notre cas Ce qu'on ne vivait pas Je pense que c'est le Roland De ce que la France est devenue Quand on arrive à un tel niveau Par rapport à IA Ce n'est pas normal Ce serait quelqu'un d'autre Moi je dis c'est un petit C'est ceux qui ont évidemment Le pouvoir de parler Ou qui ont un micro Mais sinon Honnêtement J'aurais été maire du 7ème Je serais devenue garde des Sceaux Je serais Moi je n'ai jamais été Ni attaquée Ni agressée J'ai eu des permanences politiques Jamais on m'a ennuyée Donc il y a bien Il y a bien quelque chose Qui ne va pas Mais c'est vrai On ne vous a jamais reconnu Dans votre talent de magistrate Ou de politicienne On a juste dit Que vous étiez Sous-Sarkozy Porte-parole Alors que vous êtes Moi je l'ai dit On parle d'un 9 mm On a eu affaire ensemble Sur des sujets Et j'ai dit Quand vous avez arrivé Au milieu de la culture Ils sont tous morts Parce qu'elle a du caractère C'est quelqu'un qui tranche Alors que les policiers Ne savent pas trancher Mais justement C'est un vrai caractère Arrêtons-nous aussi Quand même deux secondes Parce que dans l'émission Généralement on a une petite rubrique Qui s'appelle Qui connait les lyrics Donc je ne vais pas vous demander Quels sont les lyrics Parce que généralement C'est des extraits musicaux À un moment il y a un bip Là c'est plutôt Qui connait les lyrics Des politiques On y va Qui connait les lyrics C'est bien ça Pour une ministre de la culture Les lyrics Vous entendez bien Vous avez bien le son Tout va bien Je vais vous faire écouter Des paroles Professées par Alors vraiment du haut niveau De politique Essayez de vous rappeler Avant il va y avoir un bip Vous rappelez Ce qu'ils ont bien pu dire Voici J'aime pas dire son nom En plus On va juste écouter Ça va vous y reconnaître Les futurs bébés N'ont pas de culture Ils ne savent encore rien Résident Détectent la beauté Ils aiment cette beauté Ils la plébiscitent Qu'est-ce qu'il a dit derrière Les futurs Ils votent Mozart Qu'est-ce qu'il a bien pu dire Comme clonnerie Eric Zemmour C'était toujours à propos D'Ayana Kamoura bien sûr Je peux pas dire Je peux pas écouter Écoutez la réponse Oui mais c'est le son C'est trop fort Des futurs bébés N'ont pas de culture Ils ne savent encore rien Mais ils détectent la beauté Ils aiment cette beauté Ils la plébiscitent Ils ne votent pas pour le rap Ni pour la lampe bada Ni pour Ayana Kamoura Ils ne votent pas pour le rap Ni pour la lampe bada Ni pour Ayana Kamoura Zemmour un petit mot sur Zemmour Il est bientôt au fond du trou Mais Pas trop mal Frustré Horrible C'est celui qui a quand même Il m'a attaqué Il m'a demandé de démissionner Du ministère de la justice Parce que j'avais appelé Ma fille Zora Comme le prénom de maman Donc voilà Ça en dit long Et à l'époque Personne n'avait Été choqué par ça C'est le bonhomme En tout cas Ses propos Sont pas acceptables Encore une fois Allez un autre politique Écoutez ça Vous allez le reconnaître Vous connaissez bien Écoutez Vous voulez que je le dise Sur le plateau Ben oui oui C'est Gérard Larcher Je ne suis pas sûr pour le Alors Qu'est-ce qu'il a bien dit A propos d'Ayana Kamoura Est-ce que vous vous souvenez Qu'est-ce qu'il a dit ? Je croyais qu'il avait dit Ferme ta gueule Non Si il avait dit Ferme ta gueule Je ne sais plus Quel député Ah non non Mais là c'était sur le plateau On lui demandait son avis Sur Ayana Kamoura Ah ben d'accord Il n'a pas cité Les paroles d'une chanson Et qui était ? Qui était ? Il nous a sorti ? Il nous a sorti ça Écoutez Alors il a dû les apprendre Vous voulez que je le dise Sur le plateau Ben oui oui Katchaka par exemple Qui est l'ode à la levrette Je ne sais pas Katchaka par exemple Qui est l'ode à la levrette Il ne sait pas ce que c'est Non De quoi ? Elle est levrette ou Katchaka ? Non mais en plus C'est important Parce que c'est en Katchana Baby Bien sûr Ce n'est pas Katchaka Je n'ai pas vu Il faisait sorti Katchaka Le Gérard Larcher Un soir de Président du Sénat quand même Quelqu'un vous aimez bien ? Quand même ? Non mais Ben oui Je le respecte Il est président du Sénat Donc c'est une grande institution quand même C'est le deuxième personnage de l'Etat Très bien Vous vous respectez ? Bien sûr Moi je respecte les institutions Après Moi je trouve qu'on ne doit pas s'abaisser à ça Et au moins connaître les paroles GG GG c'est pas Katchaka Vous devriez lui envoyer le CD Non c'est bon Je démerde moi pour la trouver Et alors j'ai gardé évidemment le meilleur pour la fin C'est elle Aya Nakamura est Ça m'a fouillé ça Je ne vais même pas vous parler De l'entourage Je vais vous parler de Je vais vous parler de quoi ? Qu'est-ce qu'elle a dit derrière ? Bon déjà il y a un truc qui est quand même très bizarre Je ne vais pas vous parler de l'entourage Qu'est-ce que ça veut dire ? Je ne vais pas vous parler de l'entourage Mais ça peut lui foutre Le journaliste aurait pu lui dire Moi aussi je ne veux pas vous parler de votre entourage Je ne vais pas vous parler de votre entourage Parce que Il ne vaut mieux pas Il ne vaut mieux pas Qu'est-ce qu'elle a dit derrière ? Je ne sais pas Les paroles non ? Écoute Non non Je vais vous parler de sa tenue De sa vulgarité Du fait qu'elle ne chante pas français Je vais parler de sa tenue De sa vulgarité Du fait qu'elle ne chante pas français Est-ce qu'il faut ajouter quelque chose derrière ? La vulgarité Elle est souvent dans les propos Elle est aussi de leur côté Souvent Ah oui c'est pour ça Mais souvent Ils ont mis un petit coup quand même De ripollin En ce moment Ça marche fort quand même Pour eux C'est ça aussi Tout à l'heure on l'évoquait un petit peu Avec Angelo C'est vrai que ça me... Bah oui mais ce que disait Ils ont changé à devant Tu vois son Jordan Oui mais ce que disait Angelo A juste titre Quand vous avez des politiques Qui s'affaiblissent Ou qui ne tiennent pas leur parole Après c'est la porte ouverte Évidemment A toutes les fenêtres Aux extrêmes Et on dit Il n'y aura pas plus pire Ouais Bon on espère en tout cas Voilà C'était petit Petit Qui connaît les lyrics Sur tous nos amis politiques Mais pour Peut-être pas les meilleurs Mais au moins Elle n'a rien demandé C'est ça le pire C'est qu'elle est Enfin c'était une suggestion En plus elle ne s'est même pas exprimée Elle ne s'est même pas exprimée Sur le sujet Tout le monde lui tombe dessus C'est un truc de fou Moi ce que je dis c'est Plus on parle d'elle Mieux c'est Donc après juste Il faut qu'elle bouge les oreilles Mais euh T'es producteur du spectacle ? T'as des intérêts ? Non t'es producteur du spectacle ? Non je pense qu'on n'a pas Critique des artistes aujourd'hui C'est vrai On peut dire qu'on aime ou on n'aime pas Ça c'est pas grave Non on peut Mais on n'écoute pas Point Exactement Parlons danse Parlons danse cette fois-ci Parlons de danse populaire Attaquons un petit peu ce débat Parlons un petit peu de la danse hip-hop Vous s'y secouillez Alors si je ne dis pas de bêtises Il y a en effet un projet de loi La loi 1149 C'est bien ça madame la ministre ? Sans doute Je vous remercie Qui est portée donc par Fabienne Colbol Qui est de chez Renaissance Et Valérie Bazin Malgrasse De LR Qu'est-ce que c'est que cette loi ? Comment vous la résumez rapidement ? Et de ce que vous savez de cette loi ? Vous ? Ce que vous avez lu Parce que vous êtes arrivé En fait c'est une proposition de loi Donc les propositions de loi Ça émane des parlementaires Et les projets de loi Ça émane du gouvernement Émane du gouvernement Donc là ce sont deux parlementaires Qui ont souhaité donner un cadre Un statut Aux enseignants du hip-hop En espérant que les enseignants du hip-hop Soient des professionnels du hip-hop Aujourd'hui les profs Dans les institutions Les conservatoires Ou de nombreux organismes Qui donnent des cours de hip-hop Ce sont des profs de danse De danse classique De jazz En tout cas ce sont des profs Qui ne sont pas forcément Amateurs ou des professionnels du hip-hop Donc nous on dit Tous ceux Qui ne peuvent pas Donner des cours Dans les institutions Mais qui sont des vrais professionnels du hip-hop On va leur donner un cadre Un statut Un cadre D'enseignant Un statut D'enseignant Et à condition De passer un diplôme Qui leur donnera ce statut C'est comme si On vous disait Demain Vous avez été technicien Vous avez travaillé 20 ans Dans une usine Vous pouvez prétendre A devenir ingénieur C'est mieux Que d'être technicien Et donc c'est une ascension Sociale aussi Puisqu'on vous donne Un cadre et un statut Et donc de vous dire On vous reconnait Le statut d'enseignant Par ce texte Qui dit Il y a un diplôme d'état Qui permettra d'enseigner le hip-hop Je m'explique Aujourd'hui Le professionnel du hip-hop Peut donner des cours Dans des centres d'animation Dans l'AMJC Des maisons de quartier Mais il ne peut pas donner Des cours de hip-hop Dans des conservatoires Par exemple Il y en a Il y en a qui donnent des cours Dans les conservatoires Oui Permettez-moi de vous interrompre Mais c'est vrai Il y en a qui donnent des cours Dans les conservatoires Mais ça n'est pas reconnu Et ça n'est pas statutairement reconnu Moi je trouve que c'est mieux De leur donner des droits Moi je veux dire Pourquoi ? Parce que là C'est plutôt mon parcours de vie Qui va vous expliquer ça D'ailleurs Il y avait un député de gauche Qui me disait Oui Il faut que Ces pratiques Comme ça Un petit peu Anarchiques Anarchiques Il ne faut pas leur donner de statut Je dis Vous savez C'est ce qu'on m'a dit moi dans ma vie En disant Ne faites pas d'études Restez comme ça Vous avez du temps à l'an Comme ça Vous vous en sortirez comme ça Ce n'est pas vrai Parce qu'à un moment donné Il faut qu'on vous reconnaisse Dans un métier Dans un statut Et moi je considérais On est d'accord sur ça Non non mais Voilà Moi ma perception C'est que je me dis Un jeune Qui est professionnel de hip hop Demain Je préfère le voir Enseignant lui-même De hip hop Dans un conservatoire Plutôt que quelqu'un Qui est professeur De danse classique Et qui fasse du hip hop Simplement parce que l'autre Il a un statut de professeur Bruce toi Donc évidemment Tu as le mouvement Non à la loi Donc tu es contre Et Angelo je pense aussi On est contre Pourquoi ? Parce que déjà Ce statut de danseur hip hop Qui va être délivré Pour 50 conservatoires en France En vérité On n'a pas besoin de faire ça Puisqu'il y a déjà Des 9000 associations Qui distribuent Et qui donnent des cours De danse hip hop Et moi je veux dire Avec le juste debout La juste debout school Et le mouvement Et mes potes qui sont là On fait partie de l'édite De la danse hip hop française On voyage très bien Dans mon entier On n'est pas là pour nous en fait On est là pour Ces petites associations Qui font le terreau Des territoires Le terreau des quartiers Le terreau des campagnes Et qui donnent Et qui distribuent leur passion Sans diplôme Mais avec cœur La danse hip hop Le fait de donner un diplôme Ou de faire passer un diplôme Pour les conservatoires Pour les conservatoires Ou autres Mais pour les autres institutions Mais je veux dire Là on parle de 50 conservatoires La danse hip hop C'est la danse la plus consommée En France Il y a 6 millions de danseurs En France Et les danseurs Il y en a qui sont rebellés A l'international Je pense aux Twins Mais il y en a tellement d'autres Il y en a plein d'autres Le fleuron de la danse française Est extraordinaire C'est à dire que Madonna Sur une tournée De 13 danseurs Elle a 9 français Et ça c'est un exemple Pour le grand public Mais on juge des battles Le monde entier Beyoncé c'est pareil Et de d'institutionnaliser D'intellectualiser tout ça Ça va tuer Moi par exemple Vous parlez de parcours de vie Je suis issu d'un quartier J'ai pas fait d'études J'ai perdu mon père très jeune Bon bref Schéma classique L'école KO Qu'est-ce qui me sauve ? C'est la danse Pousser la porte d'une boulangerie C'était dur pour moi J'étais timide Pousser la porte Ouvrir mon ordinateur Faire un dossier Pour passer un diplôme Mais je ne l'aurais jamais fait Et il y en a plein Qui sont dans ce cas là Oui mais justement Quand vous dites Toutes ces associations Ça n'empêchera pas Que ces associations Continueront de donner des cours Continueront d'exercer Simplement moi je trouve Que parfois On a des statuts précaires Pour des gens Qui sont des vrais professionnels Pourquoi est-ce qu'on parle D'un monde de 15 000 euros Par exemple pour des gens Qui... Non ça c'est effectivement Si vous êtes Parce qu'aujourd'hui Si vous donnez des cours de hip hop Dans une institution Si vous n'avez pas Le statut de professeur Vous pouvez être poursuivi Ce qui est normal Vous confiez des enfants Vous avez une pratique Aujourd'hui Si vous allez au conservatoire Pour un prof de piano Il n'est pas prof de piano C'est une... C'est une... Mais c'est là que c'est difficile En fait à entendre Parce qu'il y a déjà des personnes Qui le font Et ça existe déjà Ils sont payés Même sans... Par rapport à ce que vous avez dit Et l'évolution Qui voudrait être apportée Par rapport au statut Et aussi à l'intitulé D'enseignant à professeur En fait il y a déjà des personnes Qui travaillent dans ce sens là Et qui ont des fiches de paix Et qui ont un statut Et qui ont une situation Oui mais attendez Mais c'est comme les animateurs Il y a des animateurs Qui sont profs de... Enfin qui enseignent la danse Le hip hop Animateurs dans des centres de loisirs Vous pouvez avoir ça Ils n'ont pas le statut De professeur Au sens de diplôme d'état Donc vous avez toutes les catégories Aujourd'hui ce texte N'empêchera rien Si vous voulez Simplement pour le conservatoire Non parce qu'aujourd'hui Alors pourquoi dans le conservatoire Aujourd'hui ce ne sont pas Des professeurs de hip hop Des professionnels de hip hop Qui donnent des cours de hip hop Pourquoi ? Mais attendez juste Je veux juste vous dire Parce que vous dites C'est que la première C'est que la danse hip hop La danse de rue La danse hip hop Vient d'une culture Qui s'appelle hip hop Qui est une culture Qui vient de la rue Qui a grandi de la rue Et qui se fait dans la rue Aujourd'hui Quand vous dites Que vous allez mettre Des professeurs de hip hop Il n'y a pas de soucis Mais le cadre que vous mettez Un cadre élitiste C'est à dire que les gens Même du hip hop Ne vont pas pouvoir Être professeurs La problématique est là C'est qu'aujourd'hui Parce qu'un bac plus 3 Ou le bac plus 3 Ou le quasi judiciaire Vous savez aujourd'hui Le hip hop C'est la culture De la seconde chance Quelqu'un qui a un quasi judiciaire Vous lui refusez D'être professeur de hip hop En tout cas sur la loi C'est ce qui est à peu prévu Justement Si vous aviez suivi les débats Je l'ai expliqué J'ai dit que Si quelqu'un a un quasi judiciaire Alors ça dépend de la nature des faits Il y a certains Pour lesquels Il y a de la réhabilitation De manière automatique Vous saisissez Le juge d'application des peines Et il y a une réhabilitation Il vous dit Vous pouvez exercer Ça dépend évidemment De la nature des qualifications Mais ce que vous dites Est une réalité En disant C'est vrai Il y en a certains Moi vous voyez Je suis devenue aide-soignante Par la validation des acquis professionnels Moi je n'ai jamais passé De diplôme d'aide-soignante Mais j'ai Un certificat d'aide-soignante En tout cas De moi je peux exercer Comme aide-soignante Pourquoi ? Parce que j'ai fait 6 ans Comme ça Sur le tas C'est un directeur de clinique Qui m'a permis ça Et aujourd'hui Si je n'avais pas eu Cette reconnaissance De ma qualification Enfin de mon expérience professionnelle Pour me donner ce diplôme Je ne pourrais pas exercer Je pourrais vous dire J'ai exercé 6 ans Vous me diriez Oui mais qu'est-ce qui me prouve Que vous savez faire En tous les cas le job Quand vous dites Effectivement Pourquoi je vous laissez aller jusqu'au bout Le bac plus 3 C'est une réalité Mais le bac plus 3 C'est-à-dire que Ça ne va pas être Repasser le test de maths De grammaire français Ça ça veut dire Ça fait 10 ans que vous faites du hip-hop Je vais vous le valider Vous avez le diplôme C'est-à-dire que Dans le texte Regardez bien Il y a toute une partie Soit dispense Soit validation de l'expérience Ensuite Vous avez des jeunes Des nouveaux Exemple Un professeur de danse classique Qui dit Moi je vais le passer Parce que je suis prof De danse classique Je voudrais être professeur de hip-hop Reconnu Et donc Il peut passer ce diplôme Parce qu'il a déjà eu d'autres diplômes Mais on ne sera pas validé Par le monde hip-hop lui-même Non mais Je suis d'accord Mais Alors est-ce que je vous dis le contraire Non mais est-ce que je vous dis le contraire Je vous dis pas le contraire Je vous dis simplement Que pour ceux Qu'ils souhaiteraient Excusez-moi Ils peuvent le faire En fait Par rapport à toute la logique Qui émane de ce que vous êtes en train de dire Et en fait c'est honorable Par rapport à votre parcours Et la façon dont vous voyez les choses Mais en fait là On va parler d'une autre population Oui Et cette population Même si par exemple On veut la tirer vers le haut C'est quelque chose de très bien Mais en fait Ce qui se passe C'est que C'est une autre réalité La réalité de terrain Elle est loin de la bureaucratie Et la complexité de mettre en place Les VAE Ou même d'aller passer De s'inscrire pour avoir une EAT Ou même là Est-ce qu'ils essayent de faire De mettre en place Il faut préciser ce que c'est Validation d'acquis Professionnelle C'est une validation d'expérience Et donc du coup là Ils sont en train de discuter aussi Pour mettre en place Juste un serfa Mais ne serait-ce qu'un serfa Pour une population Qui essaye d'évoluer Et de grandir Par son propre art Et par rapport à son propre vécu C'est énorme C'est dramatique Non mais Est-ce que ça Ça empêche le reste Ça n'empêche pas Celui qui veut continuer A pratiquer Aujourd'hui Non parce qu'aujourd'hui Dans les conservatoires Les professionnels du hip-hop Ne peuvent pas donner de cours Et si je peux me permettre Ils seront pas beaucoup plus là Pardon ? Ils seront pas beaucoup plus Non mais Je dis diplôme ou pas diplôme Aujourd'hui ça ne changerait pas Demain Vous aurez des professionnels du hip-hop En raison de cette validation Pourraient donner des cours de hip-hop Moi ce que je pense C'est que tout ce que vous dites C'est le loi Mais il y a un prisme Qui est essentiel là-dedans C'est la communication et le partage La loi a été faite Sans communication et sans partage Moi ce que je pense Aujourd'hui c'est simple C'est qu'on devrait retirer la loi Faire des états généraux De la danse hip-hop Que vous voyez Toutes celles et ceux qui dansent Qu'on les écoute Qu'on les entende Qu'on parle avec eux Parce que Les vrais protagonistes On n'a pas eu de la drac Quand vous allez mettre en place Tous ces degrés de professeurs Ils vont rencontrer Des barrières administratives Où ils vont s'arrêter Parce qu'aujourd'hui Il n'y a rien de pire Que l'administration Non c'est pas quelque chose D'administratif Alors attendez C'est parce qu'on parle D'équivalence Si on dit que c'est Le casier Mais pas le casier Peut-être que Si jamais il y a un jus des peines C'est mort C'est qu'on va lui dire T'as un casier Tu vas t'arrêter là Alors je vais vous dire Dans les centres de loisirs Les centres d'animation Vous avez un casier Non ça c'est notre prof Vous n'avez pas pris Non mais vous voyez C'est contraire C'est un truc Rabat Mais ça ne change rien C'est-à-dire qu'une personne Condamnée aujourd'hui Vous n'allez pas travailler Dans un centre de loisirs C'est juste pour enfoncer Juste rabat Juste vraiment Pour qu'on clarifie quelque chose Et que vous soyez conscient D'une réalité Qui n'est pas celle Qu'on veut montrer Alors on parle De la danse Qui est maintenant Qui existe En termes de théâtre De visibilité A la draque Et tout ça Mais nous là Par exemple Moi qui est une compagnie Depuis très longtemps De déposer un dossier Alors qu'on est pionnier Dans notre domaine On a montré Nos preuves Et tout ça On ne peut pas accepter C'est pour vous dire Qu'en fait Il y a une visibilité Qui n'existe pas Vous vous n'en avez pas besoin Non mais justement Ça c'est un leurre Rabat Juste qu'on comprenne bien Toi tu as un centre C'est à Grigny Un centre à Grigny Je danse aussi Avec Bruce Dans l'école Et tout ça Mais ce que je veux dire C'est qu'il y a une réalité Qu'on veut montrer Dans les théâtres Qui n'est pas La réalité Que nous on a emmenée Depuis les Etats-Unis A aujourd'hui Quand on parle de hip-hop Dans un théâtre On parle d'un valeur Non c'est surtout Quand on parle d'une danse Qui est contemporanisée C'est de l'hybride Qu'on voit Et pourtant On se réfère à ce qui se passe Ne serait-ce que Les deux CCN Qui sont en place Ou même dans les spectacles Qu'on valorise Dans les théâtres Parce que la drac Mais la drac Ils ont un oeil Qui n'est pas tourné Vers la réalité de terrain Et c'est là Où nous on dit Remettez de la lumière Sur ces personnes-là Remettez de la lumière Sur ce qui existe vraiment Et là on verra Que le hip-hop Il est différent De ce qu'on voudrait mettre En place avec un Non mais Alors ça voudrait dire Que les conservatoires Qui l'enseignent ? Dans les conservatoires Il y a déjà Énormément de danseurs hip-hop Qui sont en place Et qui enseignent Et qui ont des fiches de paye Mais qui ont Une autre qualification Qui leur permet D'enseigner le hip-hop On parle de 50 conservatoires On est contre VS 9000 associations A travers la France Et des millions de vues Sur internet Des millions de chiffres d'affaires Je suis d'accord On ne peut pas résumer L'un n'est pas contradictoire Avec l'autre Certains veulent avoir Le statut Qu'est-ce qu'ils vont devenir Je comprends bien Qu'est-ce qu'ils vont devenir Par exemple Ces 9000 associations Ils vont continuer Ils pourront continuer Bien sûr Ils pourront continuer Mais tu te rends compte Que moi je danse depuis J'ai 47 ans Et je danse depuis 40 ans Oui mais Non attendez Je danse depuis 40 ans Et moi Quelqu'un va venir me dire Toi tu n'es plus prof de hip-hop T'es animateur Alors que j'ai enseigné A des milliers de personnes Vous pourrez continuer A enseigner Dans votre cadre Mais bien sûr Aujourd'hui Vous n'avez pas le titre De professeur de hip-hop Vous ne l'avez pas Je n'ai pas attendu Je l'ai pris Mais je l'ai pris Non mais c'est le cadre Et le statut Bien sûr C'est comme quand on dit Quelqu'un qui enseigne Est forcément un professeur Vous enseignez le hip-hop Mais statutairement Vous n'avez pas Le titre de professeur de hip-hop C'est ça que je veux vous dire Dans une institution précise Vous me diriez Dans une association Dans l'aide aux devoirs Vous apprenez le français Vous aidez sur les maths Mais vous n'êtes pas prof de français Vous n'êtes pas prof de maths Vous voyez ce que je veux dire Mais dans l'école Il faut être professeur de français Et prof de maths Voilà ce que je veux dire Il y a juste un truc très important Excuse-moi Fred Non mais au-delà de ça Mais justement C'est pour ça Qu'on est sorti du système scolaire C'est parce que le hip-hop Nous a rafraîchis Et a fait qu'on a évolué Est-ce que ça l'empêche ? Alors j'ai une école de danse Encore une fois à Paris 20ème Quand les professeurs viennent dans mon école On demande la première chose C'est quasi judiciaire On est carré La danse hip-hop ça évolue aussi On ne va pas demander à des professeurs Qui ont des enfants de 4 ans entre les mains De leur faire tourner sur la tête Ça n'existe plus en fait Aujourd'hui Aujourd'hui ce cadre là Il est fait pour des organismes en conséquence Aujourd'hui L'aide aux devoirs L'aide aux devoirs Si vous savez faire des maths Vous pouvez faire faire des maths à un enfant Vous ne pouvez pas être professeur des écoles Pour enseigner les maths Oui c'est la différence C'est le cadre Excusez-moi Je suis désolé de vous couper Mais parce que c'est C'est des passionnés Je vois ça Je vois ça Et c'est intéressant Et franchement merci encore d'être là Ça va être une coquille vide Je vous dis pourquoi Parce que tout simplement Les gens qui sauront Je ne dis pas qu'on est bête Et qu'on ne sait pas remplir des dossiers C'est juste que ça nous fait chier D'accord Et que les gens qui sauront bien Et c'est ce qui se passe dans le théâtre contemporain Et c'est ce qui se passe à la DRAC Les gens qui savent rédiger un projet Et qui ne passent pas du temps dans la salle Mais plus sur leur bureau Auront un accès Que les artistes Auxquels les artistes n'auront pas Parce que Non mais c'est ce qui se passe déjà L'expérience Non mais Imaginons qu'on parte sur une validation Des acquis Ou de l'expérience Celui qui sait remplir le papier S'il n'a pas dansé Pendant deux ans, trois ans Ou s'il n'a pas justement la preuve De cette expérience là Il n'aura jamais la reconnaissance Mais vous savez ce que c'est la danse Madame Dati C'est il faut passer des heures et des heures Justement C'est un métier Non mais à la limite Là où je vous rejoins Ça serait le cadre de qualification Ou de reconnaissance Qu'il faudrait qu'on travaille ensemble De dire que Si vous n'avez pas tel contenu Tel réflexe Ou telle expérience Vous ne pouvez pas être prof de hip-hop C'est plutôt sur le chant Qui aboutit à ce diplôme Plutôt sur le cadre Moi je pense qu'il faut d'abord reconnaître La danse Il faut d'abord reconnaître la danse Et le hip-hop Avant de faire un projet Je pense que c'est important Parce que La danse elle change Tous les mois Tous les mois il y a une nouvelle danse Tous les mois il y a une nouvelle danse Et je pense que Si on cadre ça Je pense qu'il faut d'abord se poser Alors il y avait un exemple Vous comprenez quand vous êtes par exemple Sociétaire de la comédie française Chacun me choque la balle Même vous aussi c'est pas sympa Non 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 mais Quand vous êtes Pensionnaire de la comédie française Vous allez jouer les classiques Parce que C'est ça C'est ce qu'il faut Pour être à la comédie française Mais vous allez forcément Moderniser Changer Être influencé Prendre des influences extérieures Mais vous êtes toujours A la comédie française Vous voyez ce que je veux dire ? Ce que vous dites là Est pertinent Parce que C'est de dire C'est une danse qui n'est pas figée C'est un art qui n'est pas figé Et tant mieux Le cadre que vous voulez mettre Les prédits Est-ce que tu peux donner un exemple très précis ? Parce qu'il y a un exemple très précis quand même Parce que Cette histoire de cadre Et après on va conclure déjà On a emmener un vrai appauvrissement Culturel Parce que nous On a une façon de transmettre Qui est issue de notre culture On se transmet les choses par les pairs Mais par rapport à cette histoire de diplôme L'exemple qui est flagrant C'est en 89 Il a été mis en place avec le jazz Et nous Avant Pour le jazz C'était le hip-hop d'avant Comment ça se dansait Comment ça se diffusait Il y avait le côté impro Il y avait le côté tout ça Ça s'affichit Nous on voit Ce que ça a donné 40 ans après Ça s'est appauvri Oui Le jazz est mort Mais non La danse jazz Après ça dépend effectivement du prof S'il reste sur ses basiques C'est pour ça que je voulais arriver à ça C'est que Le diplôme va valider Des personnes vides Parce qu'ils vont passer un diplôme C'est ça la difficulté C'est la validation d'excellence Que vous avez Je vais reprendre le contrôle de l'émission Si vous voulez C'est parti On se croirait L'Assemblée nationale C'est la passion qui parle On ne s'en va pas quand même On ne s'en va pas Oui Monsieur Larcher Vous avez la parole En quête chacun Non juste Pour conclure rapidement Quand même là-dessus Parce que c'est vrai que tout le monde En tout cas a exposé Je pense son point de vue là-dessus Je ne sais pas ce qu'il va advenir Mais qu'est-ce que vous allez faire De cette loi Qu'est-ce que vous allez faire De cette loi Honnêtement Est-ce que c'est plié Non mais juste Est-ce que c'est plié Il n'a pas encore Il n'a pas été encore programmé Est-ce que c'est plié ou pas ? Non mais de toute façon Il faut que je sois au banc Pour pouvoir discuter de ce texte Il n'est pas encore programmé au Sénat Mais avant qu'il soit programmé au Sénat Ça serait bien Que en tous les cas Avec mon cabinet On se voit Pour savoir Parce que si j'attends Que ce soit un tel ou un tel En tous les cas Remontez-moi Tous les arguments Moi je serais plutôt À enrichir Le programme qui permet D'avoir cette validation Plutôt qu'à dire Il n'en faut pas Parce que certains auront besoin du titre Ne serait-ce que pour une reconnaissance Par exemple Vous pouvez aller à l'étranger Au niveau européen Ce que je ne comprenais pas Bruce Alors attends Vous allez pouvoir m'expliquer Angelo Vous allez pouvoir m'expliquer Ce que je ne comprends pas C'est qu'à l'origine C'est deux parlementaires J'ai cité leur nom tout à l'heure Mais ils n'ont été voir personne Si si Ils ont consulté des collectivistes Ils ont consulté des artistes Ils ont consulté aussi des organismes Enfin voilà Je vais vous dire Ils ont consulté un collectif Qui s'appelle ON2H Et ils ne sont pas énormément Ils ne représentent pas La totalité La globalité des danseurs Hip-hop Dans la France Ils ont vu 17 communes Sur 35 000 Ils ont vu 50 interlocuteurs Dont maintenant c'est un peu plus C'est 400 Oui mais de toute façon Vous ne pouvez pas Dans le hip-hop On est énorme Oui mais vous ne pouvez pas Consulté 100% Pour concerter ceux qui ont fait Le hip-hop Voilà Pour concerter les gens Qui font le hip-hop En Lille A Marseille Dans l'Ouest Dans l'Est A Paris Et parce qu'ils utilisent L'argument de concerter Mais ça ne veut pas dire Qu'on a validé Mais est-ce que je vous ai dit ça ? Non pas vous On l'a voulu Justement Merci Non mais merci Signez la pétition Signez la pétition Non à la loi Non Ne signez pas Vous n'avez pas signé la pétition Il n'y a pas de loi Il n'y a pas que le hip-hop Qui est en jeu là Il y a ouvert Les trois petits points Dans le texte de loi Il est très dramatique Non déjà on a parlé du hip-hop Non tout à l'heure Je voulais revenir aussi Dans ce régional par exemple Oui Non mais après On va parler au déficit national Tout à l'heure J'ai bien entendu Vous avez doublé aussi Le nombre de chorégraphes hip-hop C'est ça aussi ? Non sur les directeurs Des centres nationaux Donc ça consiste en quoi ? Il y en a trois aujourd'hui Sur 19 Et il y en a quatre dans la salle Ah peut-être qu'il y en a quatre Dans la salle Non mais donc Il y en a six en 2026 Mais si je peux faire plus Donc ça c'est quoi C'est quoi alors ? C'est de nommer A la tête de ces centres nationaux Des chorégraphes hip-hop Des vraies chorégraphes hip-hop Pas contemporanisées S'il vous plaît Madame Natti D'accord Justement Puisque je parlais des nominations Tout à l'heure Et d'ailleurs je le dis Très clairement à votre antenne Moi s'il y a des personnalités Qui sont intéressées Par les institutions culturelles S'il y a des institutions culturelles Des théâtres Y compris dans les dracs Moi si des personnes Sont intéressées Par ces métiers de la culture Je suis intéressée Parce que nous Mais comment ils vous joignent ? Il n'y a pas un numéro Justement il n'y a pas un truc Comme ça au ministère Un accès direct Arrobas au ministère de la culture Vous prenez mon adresse mail Rachida.dati Arrobas culture.gouv.fr Voilà Mais bien sûr Ça on peut vous joindre là-dessus Alors en tous lesquels Non mais ne dites pas ça Alors franchement Là Non mais Franchement vous êtes de bonne foi Non non Je n'ai pas entendu Il a dit quoi ? Je n'ai pas entendu Non mais là Il a dit Parce que vous connaissez C'est du préjugé Non c'est pas ça Vous connaissez Vous connaissez l'administration Non mais vous écrivez à l'administration On l'essaye Non c'est peut-être pas vous Mais on a essayé plein de fois Et puis des fois On est bâchés Moi je ne vous bâcherai pas Je vous répondrai Comme d'ailleurs Je le dis Moi je suis maire du 7ème arrondissement Il en sait quelque chose Monsieur Angelo A ma droite Je réponds à tout le monde Quand je suis interpellé Quand on m'écrit Je réponds Je peux me permettre Bien sûr On va organiser les assises De la danse hipop Ça veut dire oui Ça veut dire oui Les assises de la danse hipop Oui ou non ? Comme ça on se voit tous On en parle plus avant la loi Non mais oui ou non ? Parce qu'on n'a plus beaucoup Non mais attendez Moi je veux bien faire les assises Moi je déteste les assises Les assises des états généraux Où tout part Après ça part On fait un petit point Tout le McDo Comme on fait la machine Et après on finit sur rien On aboutit sur rien Puis personne vient en réunion Après on ne fait pas de proposition Puis après tout le monde n'est pas content Donc moi si Je suis favorable à ces assises Si les gens bossent dedans Moi je suis d'accord Je les lance quand vous voulez Merci Mais si vous bossez les gars Non je voulais quand même juste finir Parce qu'on est déjà à la bourre Et vous faites des propositions Mais on n'a pas eu le temps Tout à aborder Vous avez même pas mis de musique Franchement Je voulais mettre Dajou et Taïk aussi Alors allez-y Dans un instant Ce sera juste avant la radio libre de Diffo Il y aura peut-être un petit Dajou et Taïk Qui va traîner Non je voulais juste dire Que nous Parce que là c'est un autre sujet aussi Moi qui me tient toujours à coeur Ici à Skyrock On a quelque chose Qui revient régulièrement à chaque élection Qui est Bouche ton vote Voilà Où on incite les gens à aller voter Et surtout les jeunes à s'inscrire Je crois qu'on peut encore s'inscrire Avant les Européens Inscrivez-vous Parce que là on parlait On parlait aussi de la montée Allez voter Je vous le dis Quand on trouve des communes Notamment dans les quartiers populaires Ou des villes De 30 000 50 000 habitants Avec 300 votants Après Moi je considère Quand vous vous plaignez De la représentation Ou la représentativité Il faut aller voter Plus vous allez aller voter Plus on va vous intégrer Dans cette représentation Et madame Dati La dernière chose J'avais promis de le faire La semaine dernière J'étais à Tréguin En Bretagne Dans une MJC J'étais voir Une très belle équipe De la MJC de Tréguin Ils faisaient une scène ouverte Avec un open mic Avec plein de jeunes de la région Et là on est dans une zone rurale Pour le coup Tréguin À côté de Rose-Pordin En Bretagne Et tout Et eux ils me disaient Ils disaient qu'il faudrait peut-être Remettre aussi les MJC Parce que c'est l'éducation populaire Et qu'est-ce que vous allez faire Non mais il dit exactement Non mais Parce qu'on le ressent Est-ce que vous allez revaloriser un peu Les MJC ? Est-ce que vous allez faire aussi Quelque chose autour des MJC ? J'ai annoncé ça Dès mon discours de prestation J'ai entendu Mais on en est où ? Non mais attendez Je les ai reçus L'ensemble des acteurs De l'éducation populaire MJC compris Centres sociaux Maisons de quartier Je les ai reçus Ils m'ont dit que ça faisait 35 ans Qu'ils n'avaient jamais été reçus Par le ministère de la Culture Je les ai reçus Et je vais labelliser Ministère de la Culture Les MJC Vous voyez je vous l'annonce Et il y a peut-être quelque chose A faire un pass culture Peut-être un lien aussi Sur ça Le pass culture Aujourd'hui Les MJC n'y sont pas éligibles Je les ai élargis Pour qu'ils soient éligibles Vous avez deux annonces Deux annonces magnifiques Merci d'être venu en tout Alors Alors Mais dis Rabat Rabat Depuis tout à l'heure C'est pas grave On nous sent les gars C'est tout Je vous raconte un truc Un jour Un jour On est tous les mêmes Je vous raconte un truc Un jour Il y a quelqu'un qui me dit Bonjour Farida Je m'appelle Rachida Elle a dit Mais chez vous C'est pas tout pareil Ah non C'est pas tout pareil Pardon C'est pas tout pareil C'est pas tout pareil N'est-ce pas Mehdi Merci Rachida d'être passée Merci Rachida Dati D'être passée Dans ce planète rap spécial Merci à Angelo Gopé C'est quoi les prochains concerts Live Nation Qu'il faut aller voir On peut avoir des places Pour tout le monde Ah des places on sait pas Oui c'est une pince Sur les places Celui-ci c'est une pince Mais totale Oui c'est vrai Envoyez par mail Envoyez par mail Angelo.gopé Même moi comme ministre de la Culture Je lui ai demandé Il ne m'en a pas donné Il n'en file pas une Le prochain concert Un artiste Il se rend bien Monsieur Nove Ah très bien Monsieur Nove Olympia non ? C'est nid cette fois-ci C'est nid cette fois-ci C'est nid encore ? Donc même si je vous appelle C'est nid Ça dépend de la loi Merci à Rabat Maffoufi Qui était là avec nous Merci Rabat On peut se permettre Grigny Grigny Des ateliers Qui s'appellent Danse de maison Donc Tous les gens Sont invités A venir danser C'est des sessions D'immersion Les gens viennent Et ils dansent C'est les jeudis De 20h à A tout moment On vient A partir de 20h On vient comme on est Vous allez voir Qui va débarquer d'un seul coup Vous allez voir Je veux bien Les gens ils dansent A Grigny A 20h tous les jeudis Et se passe à Henri Barbus Et il y a un événement Je ne peux débarquer Faites gaffe J'espère Mais vous ne direz pas Après qu'est-ce que je fais là Jamais Justement le but c'est Venez Tous à Grigny Il y a l'événement De mon pote Qui est là Le 4 mai Atmosphère 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 A Pantin Et Bruce Icandji Pareil juste debout Juste debout Février 2025 À Los Angeles Et 1er juin À Hambourg Et bientôt Une autre école de danse aussi Et bientôt L'Ancien Bouling Et l'Ancienne Main Jaune Et bientôt T'es invité aussi Dans le 7ème C'est sur le Champ de Mars Ah non pas le Champ de Mars Non non Si un jour vous êtes Maire de Paris Peut-être On ne l'a pas vu Parce qu'on n'a pas entendu Un grand défenseur de la danse Merci à vous tous Passez une bonne soirée Un bon dimanche soir Sur Skyrock Corentin la semaine prochaine De retour pour le ITU Ça n'a pas loupé C'était sympa On va lui demander Merci ce sera dans un instant Et il y aura peut-être Un petit son de date jouée Type aussi I love you Ça fera plaisir Ne bougez pas Le son de Skyrock De retour après ça Et d'y fous Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Sous-titres par Jérémy Diaz